Bonjour, on va essayer maintenant de montrer le théorème d'Ascoli. On va passer par un petit lème. On a x, y des espaces métriques. X est compact. Et on a une partie A contenue dans l'espace des fonctions continues de x vers y, qu'on a menées de la distance uniforme. Et on suppose que A est éclue continue. On a revu sur la vidéo d'avant ce que ça voulait dire. Et on veut montrer que ça implique que A est uniformément éclue continue. C'est-à-dire que éclue continue, ça veut dire que le delta qu'on peut prendre ne dépend pas de la fonction. Il ne dépend que de y et de x. Uniformément éclue continue, ça veut dire que delta ne dépend même pas de x. Donc on veut montrer la chose suivante. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta tel que pour tout f dans A et pour tout x, y dans le ventre x. Si la distance de x et y est plus petite que delta, alors la distance de f de x à f de y est plus petite que epsilon. Donc c'est l'analogue de théorème de Heine qui nous dit sur un compact, une fonction continue et uniformément continue. Là c'est une famille équicontinue et uniformément équicontinue. C'est analogue et ça se démontre de manière un peu similaire. Il faut juste faire attention au fait qu'on a un ensemble infini de fonctions. Il y a une preuve possible basée sur une construction de suite extracte, en faisant un peu attention. Une autre peut-être plus simple qui est via Borel-Lebecq. Donc ce qu'on sait, par équicontinuité, on sait que pour tout x, la famille est équicontinue en x. Donc on a un delta x, tel que cette chose se passe avec delta égale delta x. D'accord ? Distance de x à y plus petite que delta x implique distance de f de x à f de y plus petite que epsilon. Bien sûr, j'ai fixé un epsilon strictement positif au début de la preuve. Maintenant, mon grand x, je vais l'écrire comme une réunion de boules de rayons bien choisis. De rayons bien choisis, ce que je voudrais, c'est que si deux points sont proches, alors leurs images sont proches. Ce que je vois ici, c'est que si deux points appartiennent à la même boule de rayon delta x, de centre x et de rayon delta x, alors leurs images sont proches. Donc je voudrais faire en sorte que deux points suffisamment proches appartiennent nécessairement à une même boule de rayon delta x. Ce qu'on fait en utilisant du coup l'inégalité triangulaire, c'est qu'on écrit que x, c'est la réunion de toutes les boules de centre x et de rayon delta x divisé par 2. Par Borel-Lebel, on a x qui est une réunion pour i allant de 1 jusqu'à n, de boules de centre x et de rayon delta x sur 2. Alors simplement, j'ai extrait un sous-recouvrement fini de mon recouvrement. Maintenant, si je prends delta le min des delta x, peut-être divisé par 2 pour être sûr, et si je prends yz, telle que la distance de y à z est plus petite que delta, alors qu'est-ce qui se passe ? On va faire un dessin. Maintenant, j'ai un certain xi, telle que la distance, disons, de y à xi est plus petite que delta xi sur 2. Donc ça, c'est plus petit que delta xi sur 2. Par ailleurs, la distance de y à z, elle est aussi plus petite que delta xi sur 2. Donc finalement, z appartient à la boule de centre xi et de rayon delta xi. On va l'écrire ici. On a donc à la fois distance de y à x, plus petite que delta xi sur 2, distance de y à z, plus petite que delta xi sur 2, ce qui nous implique que la distance de z à x est plus petite que delta xi, c'est n'importe quoi. Encore une fois, distance de z à x est plus petite que distance de z à y, plus distance de y à x, ça nous donne notre delta xi. Et donc finalement, la distance de y à z, elle est plus petite que f de y à f de z. Si je prends une fonction f quelconque dans A, elle est plus petite que la distance de f de y à f de x, plus la distance de f de x à f de z. La distance de f de y à f de x, elle est plus petite que y parce que y et x sont plus proches que delta xi. La distance de f de x à f de z, elle est plus petite que y pour la même raison. Donc finalement, c'est plus petit que 2 epsilon. Ce qu'on vient de montrer, c'est que si y et z sont delta proches, alors leurs images sont 2 epsilon proches pour n'importe quelle fonction f dans A. On vient exactement de montrer que notre famille grand A est uniformément équicomptée. Maintenant, on va pouvoir démontrer Ascoli. Donc on a Ascoli, on a la chaussure, on a X compact. Dans l'énoncé que je vais démontrer au tableau y complet, on verra peut-être dans une vidéo suivante qu'on peut se passer de la complétude de y. Et on a A contenu dans ces 2xy, qui satisfait les hypothèses d'Ascoli, c'est-à-dire pour toute x, l'ensemble des f de x, pour f dans A, quand je pense en adhérence, est compacte, dans y, et A est équicontinue. Et par ce qu'on vient de voir, du coup, A est uniformément équicontinue. Donc notre but, maintenant, c'est de montrer que, en fait, A est compacte, relativement compacte, pardon. Pour ça, on prend une suite f indice n dans A, montrer que A est relativement compacte, c'est montrer que f indice n admet une sous-suite convergente. Déjà, comme x est compacte métrique, bon, je n'ai pas écrit, mais à la grecque tout est métrique, comme x est compacte et métrique, il existe des contenus dans x qui est dénombrable et dense. Pourquoi ? Simplement parce que, pour chaque n, disons, x peut être recouvert par un nombre fini de boules de centres xi et de rayons 1 sur n, de centres xi n et de rayons 1 sur n, donc j'ai un nombre fini de boules qui recouvrent, je prends l'ensemble de tous ces centres quand n varie dans N et j'obtiens un ensemble dénombrable qui est dense. Maintenant, on va faire une extraction diagonale, chaque fn de d vit dans un compact. Le compact, c'est l'ensemble des f de d pour f dans grand A. Donc, on peut extraire et même, on peut faire une extraction diagonale. Comme d est dénombrable, on peut extraire d'abord sur le premier élément de d pour que la suite fn de d0 converge, puis extraire encore pour faire converger aussi la suite fn de d1 et ainsi de suite. on peut arriver à une suite f indice nk de d qui converge pour tout d dans d. Maintenant, notre but, c'est de montrer que la suite fnk est en fait de Cauchy dans ces deux xy. Allez, on reprend. Alors, on en était à dire. On avait une partie dénombrable dans ce don x. On avait fait une extraction diagonale pour que notre suite fnk, on a une suite de fonctions fn dans A, on cherche, on construit une sous-suite convergente. Pour l'instant, on a produit une sous-suite qui converge en tout point dans l'ensemble des dénombrables et denses. Et on voudrait montrer qu'en fait, cette suite-là converge. J'ai laissé ça le point clé dans le théorème d'Ascoli. C'est qu'une convergence ponctuelle sur un ensemble dense va suffire à impliquer une convergence uniforme partout. Et c'est là qu'intervient l'équicontinuité ou même l'uniforme équicontinuité. Donc, pour simplifier, je vais appeler j'ai un disca pour fnk. Et maintenant, je veux montrer que cette suite converge. Je ne sais pas a priori quelle est la limite, mais ce que je sais, c'est que comme x est compact et y est complet, l'ensemble c de xy, des fonctions continues de x vers y, lui est aussi complet. Donc, il suffit de montrer que ma suite fnk, ma suite gk, est de Cauchy. Pour ça, je prends en epsilon strictement positif. et l'uniforme équicontinuité, ce que ça me donne en delta. donc un delta tel que pour tout f dans grand A, pour tout x et y, si x et y sont delta proches, f de x et f de y sont epsilon proches. la compacité de x, la compacité de x, ça me permet d'écrire que x est la réunion d'un certain nombre de boules centré en des points xy et de rayon delta. maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pour n suffisamment grand, alors, peut-être, avant de faire apparaître le n suffisamment grand, on va regarder ce qui arrive. je vais prendre un... je vais regarder la distance entre gk d'un point x et gl d'un même point x. ce que je voudrais, c'est que si k et l sont très grands, ça, ça devienne arbitrairement petit, plus petit que epsilon. sans doute, là, je vais arriver à 3 epsilon. la distance de gk de x à gl de x. alors, d'abord, ce qui se passe, c'est qu'on peut trouver un i, donc on a fixé un x, il existe un i tel que x et dans une boule de centré xy et de rayon delta. du coup, la distance de gk de x à gl de x est plus petite que la distance de gk de x à gk de xi. ça, c'est plus petit que epsilon, pardon, parce que x et xi sont delta proches et ma famille est uniformément équicontinue, delta en témoigne, plus la distance de gk de xi à gl de xi. Et ça, c'est plus petit que epsilon si k et m sont grands. Ah, et j'aurais dû dire ici, pardon, excusez-moi, que je peux prendre, en fait, mes xi dans grand D en utilisant le fait que D est dense, je peux tout à fait recouvrir, disons, par des boules de centre xi et de rayon delta sur 2 où je n'ai pas de contrôle sur les xi a priori. J'ai un nombre fini de boules de centre xi et de rayon delta sur 2 qui recouvrent grand X. Et maintenant, si je prends un point de D très proche de xi, la boule centrée en ce point et de rayon delta va contenir toute la boule précédente de rayon delta sur 2. Ce qui veut dire que je peux en fait supposer que mes centres sont dans ma partie D qui était dense. D'accord ? Du coup, je sais que la distance de Gk de xi à gl de xi converge puisque xi est dans D et ça converge en chaque point de D. Et finalement, dernière inégalité triangulaire, distance de gl de xi à gl de x plus petit que y si pour tout tel, en fait. Ça, c'est juste les Q continuités uniformes. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que la suite Gk de Cauchy est donc qu'elle converge puisque C de x, y est complet. Alors, on refait juste cette partie de l'argument avant de finir. on avait commencé par utiliser un argument diagonal pour dire bon ben, si j'ai une suite telle que chaque coordonnée est à valeur dans un compact, je peux toujours extraire sur un ensemble dénombrable de coordonnées une suite qui converge, c'est le point Ct diagonal. J'extrais sur la première coordonnée puis j'extrais de ce que je viens de faire pour faire converger sur la deuxième coordonnée puis je réextrais encore. Du coup, on peut se ramener tout de suite au fait que sur un ensemble dénombrable qu'on peut prendre dense puisqu'on est dans un compact métrique qui est séparable. Sur notre ensemble dénombrable, notre suite dont on cherche à extraire une suite convergente, notre suite, on peut extraire pour que ça converge sur un ensemble dénombrable dense. Puis on prend delta qui témoigne de l'uniforme équicontinuité et on recouvre par des boules centrées en des points de notre ensemble dénombrable et de rayons delta. encore une fois, pourquoi on peut faire ça ? Parce qu'on peut recouvrir par des boules le rayon disant delta sur 2 en nombre fini. On ne sait pas où sont les centres mais si on prend un point de D très proche d'un de ces centres ce qui est possible puisque D est dense, alors si on bouge un tout petit peu le centre et qu'on augmente le rayon, on va continuer à recouvrir à grand X. Donc on arrive à ça et maintenant on veut voir pourquoi la suite GK de X est toujours une suite de Cauchy. si on prend un point d'en grand X il existe un I tel que X et delta proche d'un des points de mon ensemble dense on en prend un on regarde ce qui arrive quand on regarde une distance entre un GK de X et un GL de X pour l'instant je n'ai rien dit sur K et L et on voit que en découpant par l'inégalité triangulaire il y a deux morceaux qui sont plus petits que Epsilon toujours par uniforme équicontinuité et un morceau qui devient plus petit que Epsilon parce que GK de XI et GL de XI sont très proches de la limite de GK de X quand K et L sont grands. On en conclut que notre suite GK notre suite F indice NK notre suite extraite de notre suite de départ est une suite de Cauchy donc elle converge puisque l'espace C de X, Y est complet on vient de montrer que si on prend n'importe quelle suite d'éléments de notre partie A elle admet une suite extraite. Les points clés dans la preuve du théorème d'Ascoli ça a été l'argument diagonal le fait que sur un compact équicontinuité implique uniforme équicontinuité et la complétude de l'espace C de X, Y quand X est compact Y est complet. En réalité on pourrait se passer de la complétude de Y mais ça demande une preuve un peu plus abstraite et le vrai point clé c'est cet argument diagonal ce qui se passe réellement c'est qu'un produit de compact est compact. Là nous on s'est ramené au fait qu'un produit dénombrable de compact était compact. Donc les points clés c'est la compacité pour dire équicontinuité implique uniforme équicontinuité et un produit dénombrable de compact est compact. Et je crois que ça finit cette vidéo sur la preuve du théorème d'Ascoli.